6-9 la matinale, matin sport Sport avec Mahmoud Djubour, Mahmoud bonjour Bonjour On commence par du football, la sélection algérienne affronte aujourd'hui l'équipe du Togo à 17h au stade de Kegue Delomé pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2025 Justement l'événement qui sera en direct sur les ondes d'Algéchain 3, Algérie Togo C'est le match retour puisqu'il y a eu un match aller qui s'est déroulé à Naba jeudi Au match aller 5 à 1 L'ampleur du résultat nous laisserait croire que ça a été une partie facile face à l'équipe togolaise Bien au contraire Si on regarde, on analyse les demi-temps Une première mi-temps où le Togo contre le cours du jeu, il faut le rappeler Mais c'était son plan de jeu, sa stratégie de jeu Ouvre la marque sur une erreur de la défense algérienne Tougaï et Alexis Gendouz une mésentente qui coûte un but L'équipe nationale a dû attendre la fin de la première mi-temps Sur une superbe frappe pleine de spontanéité de Barrahma Pour revenir au score et égaliser un but partout La seconde mi-temps, il y avait un coaching Ça, il faut le signaler, coaching gagnant de l'entraîneur Petkovic Qui se rend compte qu'au milieu de terrain Eh bien le milieu n'a pas l'emprise voulue dans le jeu Et donc décide de sortir Zorgen Et apporte un changement dans cette équipe du 11 Dans le 11 national Par la suite, l'équipe nationale va dérouler Il y a eu une mainmise sur le jeu du 11 national Qui fait qu'on ait marqué 5 buts Mais dans le même temps On doit retenir Que les Togolais ont eu 8 occasions nettes de scorer Ça, il faut le signaler Que l'animation défensive a été l'un des points faibles du 11 national En première mi-temps Ils ont eu pas moins de 3-4 occasions de scorer Et en seconde mi-temps Et on l'a vu, si ce n'était un Bencebaïni XXL Eh bien, on aurait encaissé un ou deux buts Sans que personne ne trouve à retirer C'est pour ça que je dis, cette équipe togolaise, il faut s'en méfier Il n'y a pas photo entre les deux Le Togo occupe la 110ème place au classement FIFA L'Algérie est largement devant Ce qu'on veut dire par là C'est que l'équipe togolaise au niveau continental également Il n'a pas une grande histoire En revanche, l'Algérie a deux Coupes d'Afrique des Nations Participation à une Coupe du Monde Un huitième de finale à une Coupe du Monde Il faut revenir également à l'historique des deux nations Ça devrait être aujourd'hui Et puis l'Algérie n'a besoin que d'un seul point Ça, il faut le signaler Un point aujourd'hui Et on est qualifié à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Mais ça, on le savait dès le début Qu'on irait en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations L'enjeu aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu ? C'est de battre, bien évidemment, de prendre ce point De se qualifier, de se rassurer Et puis, pour l'entraîneur national Il s'agit également de préparer La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Et les éminatoires de la Coupe du Monde C'est vrai que c'est bien engagé Mais c'est pas encore gagné Puisque sur les éminatoires de la Coupe du Monde Je rappellerai qu'on a connu une défaite Contre la Guinée à Alger Sur le score de 2 buts 1 Donc c'est pour vous dire que Aujourd'hui, c'est une équipe également En reconstruction On va rester sur ce match Avec le défenseur de la sélection nationale Mohamed Farsi C'est un match compliqué Mais bon, on va tout faire pour chercher les 3 points Et la qualification, Inch'Allah On sait tous que jouer à l'extérieur C'est toujours compliqué Peu importe tu vas où Jouer à l'extérieur C'est toujours un match difficile Donc il va falloir avancer ensemble Et puis travailler ensemble Et Inch'Allah On va chercher un bon résultat Voilà, travailler ensemble Jouer ensemble On va écouter également Amin Guili Qui a marqué contre le Togo Tous les matchs sont importants Pour nous, on veut gagner les matchs On joue pour les gagner Même si après ce match On sera qualifié à 100% C'est vrai, l'équipe en progression Il y a un mélange de jeunes Avec d'anciens joueurs Des joueurs d'expérience Donc c'est bien pour l'équipe Chaque rassemblement On progresse les uns pour les autres Avec le coach C'est bien pour le groupe C'est bien pour le peuple Et on espère continuer comme ça En tant qu'attaquant Déjà, ça fait toujours du bien de marquer Surtout avec ce maillot pour le peuple Mais j'espère continuer comme ça Continuer à marquer Et rendre fier à tout le monde On a toujours l'impression Quand on joue pour l'Algérie Mais les matchs Ils se ressemblent à peu près tous Donc on essaie toujours De bien se préparer Parce qu'on sait que c'est pas facile De jouer à l'extérieur Et on essaie de bien se préparer Pour rapporter ce genre de match Alors je rappelle la situation Dans notre groupe L'Algérie occupe la première place Avec 9 points Il faudra pour cela Et bien tout simplement Il manque qu'un seul point Prendre un nul aujourd'hui A Lomé, l'Algérie serait qualifiée Loin derrière la Guinée équatoriale Avec 4 points Le Togo compte 2 points Et puis la plus faible équipe C'est le Liberia Avec un seul point Donc aujourd'hui dans le groupe de l'Algérie Il y a la Guinée équatoriale Qui affronte Plutôt dans le groupe de l'Algérie Il y a le Togo Qui affronte l'Algérie Et le Liberia Qui accueille la Guinée équatoriale Il restera une journée Ça sera le mois de novembre Entre le 11 et le 19 novembre Il y aura Guinée équatoriale L'Algérie Et la dernière Entre le 11 et le 19 novembre Guinée équatoriale L'Algérie Et puis dans cette même semaine Il y aura également Algérie Libéria Ce sera les deux derniers matchs En éminatoire De la coupe d'Afrique Des nations Alors Je rappelle aujourd'hui Qu'il y aura également des matchs Dans le groupe A La Gambie Qui sera opposée à Madagascar Dans le groupe H L'Ethiopie Face à la Guinée Dans le groupe I Le Mali Qui est pratiquement assuré De se qualifier Se déplacera En Guinée-Bissau Pour affronter la Guinée-Bissau Les Swatini Sera opposée au Mozambique Dans le groupe J Le Kenya Qui a été battu 4 à 0 Au match allé par le Cameroun Va affronter le Cameroun Une nouvelle fois Zimbabwe et Namibie Ça c'est les matchs D'aujourd'hui Puis demain Il y aura la grosse surprise Les Comores Qui ont battu à Rades La Tunisie Il n'y a pas de petite nation Le Lesotho Dans le groupe B Sera opposé Au Gabon Voilà pour l'essentiel Des matchs D'aujourd'hui Très bien Avant de Je sais que vous voulez Aller sur une autre discipline Mais avant d'aller sur Une autre discipline Pour ceux qui suivent La Ligue 1 Je vous donne le programme Il y aura 4 matchs Ce vendredi Vous pourrez les suivre En direct Notamment Il y a le grand derby Usma d'Alger Cheveux Brigadier De Belvisdade Et concernant le CRB Aucune décision Au moment où je vous parle On a été prise Mais tout indique Que Corentin Martins Ne sera plus l'entraîneur Du Cheveux Brigadier De Belvisdade Ça va se décider J'avais dit hier Les prochaines heures Bon il aura fallu 24 heures en plus Pour trouver la solution Le palliatif Corentin Martins Ne faisant plus l'unanimité Une équipe du CRB Qui reste sur une défaite Aucombien surprenante Contre le Bayad Mais le Bayad mérite Amplement sa victoire Face à une équipe Complètement amorphe L'Usma d'Alger Et ce sera le premier Gros derby De la saison En temps de cette espérance De Mostaganem Khanchla Mouldia d'Alger Olympique d'Arbou Surprenante équipe d'Arbou Face à l'ASO Schleuf Ce sera vendredi Samedi On aura Mouldia d'Oran JS Kabyli Biskra JS Soura CS Constantine Paradou Et le Bayad Qui sera opposé Amagran Et on va parler De tennis de table Les sélections nationales Féminines et masculines S'illustrent au championnat d'Afrique Qualifiées pour les demi-finales Nos joueuses de tennis de table Sont imposées en quart de finale 3-0 devant le Ghana On va écouter sur cette qualification L'une des joueuses De l'équipe nationale Linda Raraibi Elle est contactée Par Sid Ahmed Fethi On a commencé Nos championnats d'Afrique Par l'épreuve Duit par équipe Donc jusqu'à présent On a gagné les trois matchs Deux matchs en groupe Et un match en quart de finale Contre le Ghana On a gagné le match 3-0 Là on se concentre Pour le prochain match Qui est la demi-finale Contre le Nigeria Ça va être un match difficile Donc on va se concentrer Pour avoir ce match Et aller le plus loin possible Dans notre table d'enchaînement L'Algérie qui affrontera En demi-finale Le Nigeria Quant à la sélection masculine Elle s'est qualifiée Pour les demi-finales Après sa victoire 3-1 7-3-1 Devant Madagascar En demi-finale Nos pongistes Affronteront La Tunisie C'est aujourd'hui En 11h30 Alors on va faire une analyse On va revenir sur Les résultats De nos pongistes Tant chez les féminines Que les masculines Que les masculins Avec le directeur technique National de tennis De table Cherif Tarkawi Il y a la participation Plus de 20 pays Donc toutes les conditions Sont favorables Et satisfaisantes Pour une très bonne compétition Sur le plan Organisational L'Algérie Présente Dans les deux catégories Seigneur Messieurs Et Seigneur Dames A ce jour Les résultats Sont très satisfaisants Voilà c'était Le directeur technique National Qui répondait aux questions De Sidi Ahmed Fethi En bas de Bintone Belle performance du duo Roussela M'Amri Et Tanina M'Amri Les frères et sœurs Qui ont remporté L'Egypte internationale Syrie en double mix Cette compétition Qui s'est déroulée Comme l'indique Le trophée au Caire Le duo algérien A battu en finale La paire indienne De 7 à 0 23 à 21 et 21 à 17 En double messieurs La paire Roussela M'Amri Et Tanina S'est inclinée En double messieurs Roussela M'Amri Avec son collègue S'est inclinée en finale Décrochant ainsi La médaille d'argent Le sélection national De Badminton Halim Djitli Estime que ce n'est pas évident De remporter la médaille D'or en double mix Et il le dit A Roussela M'Amri C'est pas évident Avec l'équipe indienne Qui était solide On a pu gérer la situation On l'a géré tactiquement En double homme On était devant Une paire thaïlandaise Très très solide On menait 1 à 7 à 0 Enfin on a perdu 2 à 7 à 1 Ils étaient très forts Sur le plan tactique Et on a essayé de trouver une solution Pour qu'on pallie à ça C'était un petit peu En retard C'est quand même Un très très bon résultat De grosses pointures En mixé En double Le plus important C'est que On revient Au pays Avec une médaille d'or Et une médaille d'argent Et puis on va terminer Avec de l'athlétisme Record du monde Au marathon féminin Record du monde Réalisé par la Kenyane Ruth Cheb Keditch Lors du marathon de Chicago Qui s'est déroulé Ce dimanche Malik Lohel Lors de cette 46ème édition Du marathon majeur De Chicago Qui s'est déroulé Ce dimanche La sensation est venue De la course des dames Où l'athlète kenyane Ruth Cheb Keditch A littéralement Survolé Les 42 km En explosant Au passage Le désormais Ancien record du monde Détenu jusqu'alors Par l'éthiopienne Assez fatiguiste En 2h11 Ruth Cheb Keditch Réalise un chrono Incroyable De 2h09 57 secondes Et devient ainsi La première femme A courir Sous la barre Des 2h10 Il faut dire Que le départ Sur les chapeaux de route De l'athlète kenyane A laissé perplexe Tous les spécialistes Quant à sa capacité De pouvoir terminer La course Surtout après Un passage rapide A la mi-course En 1h04 16 secondes A 30 ans Ruth Cheb Keditch Entre dans la légende De l'athlétisme mondial Par la grande porte Et signe également Une 3ème victoire Lors de ce marathon De Chicago Et du côté De la course Des messieurs La victoire Est revenue A l'athlète kenyan John Corir En 2h02 43 secondes Suivi par l'athlète Éthiopien Mohamed Issa En 2h04 39 secondes Quant au favori De la course Le kenyan Amos Kipruto A occupé Quant à lui La 3ème position En 2h04 50 secondes La prochaine Et dernière étape Sera du côté De New York Le 3 novembre prochain Voilà c'est avec Cette information Que se termine ce matin Sport je rappelle Prochain rendez-vous Avec le sport 17h en direct On sera aux alentours De 16h50 A l'antenne Pour vivre en direct Ce match retour A Togo Algérie Je vous stelle Je vous demande Sous-titrage FR ?